Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Et bienvenue dans Horizon, l'émission qui vous propose de dépasser les limites de notre vision du monde. Pour cette deuxième édition, je suis toujours accompagné de Cécile, qui va servir d'intermédiaire entre le chat et nous. Elle va faire remonter vos interventions. Donc n'hésitez pas à participer durant toute l'émission, puisque vous serez avec nous ce soir pour discuter. Mais soyez pertinents, ne demandez pas ce que machin pense de bidule, quoi ! Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lorenzo Papache, stagiaire au bloc Floraison, entre autres, avec qui on va parler d'anarchisme. Salut, d'accord ! Et alors plus précisément, j'ai envie qu'on discute de l'avenir de l'anarchisme. Est-ce que c'est qu'une utopie, une philosophie, un horizon ? Ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait devenir ou redevenir une idéologie politique ancrée dans le présent ? Plus simplement, comment est-ce qu'on fait pour être anarchiste aujourd'hui ? Moi, c'est Lorenzo. J'ai 35 ans, je suis réalisateur, musicien. Ça, c'est mon activité professionnelle, on va dire. Et puis, je milite. Je milite notamment pour l'anarchisme, en tout cas d'un point de vue anarchiste. En tout cas, on a bien le temps d'en parler. Mais avant de passer à ça, j'aimerais savoir un peu comment est-ce que tu es devenu anarchiste ? Qu'est-ce qui t'a fait avoir cette conscience politique ? En fait, il y a plusieurs choses qui m'ont sensibilisé à des sujets que j'ai vécu. Donc, quand j'étais petit, j'ai assisté aux violences masculines. La violence masculine contre les femmes, puisque ma mère a subi ça. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais mon père a assassiné ma mère. Donc, ça, moi, j'ai vécu ça quand j'avais 4 ans. Donc, ça a commencé à me, si tu veux, à me direct me mettre dans le bain de « Ok, on est dans une société patriarcale. » Ensuite, j'ai été élevé dans une secte religieuse qui s'appelle les témoins de Jehova. Donc, c'est vraiment, tu vois, c'est chrétien fondamentaliste. Donc, là aussi, ça m'a bien sensibilisé à la question de la religion. Et en tout cas, de jusqu'où ça peut aller. Et donc, en fait, moi, c'est surtout par là que j'ai commencé, on va dire, à me politiser, dans le sens où, d'abord, en fait, individuellement, me poser des questions. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment j'explique tout ça ? Et ensuite, avoir de plus en plus de grilles de lecture pour vraiment comprendre. Et donc, moi, c'est surtout passé par la question de la violence faite contre les femmes. Et puis, la religion. Et c'est comme ça que j'ai découvert à la fois les approches féministes, en tout cas pro-féministes. Et puis, l'athéisme. Et de fil en aiguille, comme j'ai étudié l'architecture, j'ai été sensible à la bagnole qui pourrit la ville, la ville elle-même. Et du coup, là-dedans, je me suis rendu compte que c'était très politique. Donc, l'écologie. En bossant, j'ai découvert le monde du travail. Donc là, à m'en avoir de la chance, tu subis, quoi. Et donc, le syndicalisme. Et puis, voilà, l'anarchisme. L'anarchisme, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que vraiment, ça prend sens, ça prend corps, en fait, dans ma tête. Et pour moi, c'est une idéologie qui participe à la fois à expliquer pas mal de choses, à critiquer et à se projeter dans l'avenir. Et de réussir à quitter les dogmes des témoins de Jéhovah, est-ce que ça t'a entraîné pour ensuite quitter les dogmes du capitalisme et du néolibéralisme ? C'est difficile de s'arrêter en chemin, quoi. Quand tu commences à questionner une autorité, parce que tu t'en méfies, en fait, tu dis, en fait, attends, il y a des trucs pas bien, en fait, c'est pas bon, en fait, l'autorité. Eh bien, pourquoi s'arrêter à la religion ? Ce qu'ils me disent, là, la télévision, la politique, tout ça, pourquoi on questionne pas tout ça, quoi ? Et l'école, et le travail, et l'argent, et tout ça, quoi. Enfin, tous ces sujets, tu... En fait, c'est souvent le cas avec l'anarchisme, c'est que tu te mets à tout critiquer, quoi. Toutes ces expériences personnelles, puis après, toutes les lectures que tu as faites, t'ont fait devenir, on va dire, anarchiste. Plus des personnes aussi que j'ai rencontrées. Et des personnes que t'as rencontrées. Et de là, notamment avec ces personnes que t'as rencontrées, t'as décidé de lancer un podcast, Floraison. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça a été créé ? Surtout, quelle est l'ambition de Floraison ? Quel est l'objectif ? Il y a deux thèmes vraiment majeurs, surtout dans la première saison. C'est l'anarchisme et l'écologisme. L'écologisme et l'anarchisme, parce qu'il y a un constat, c'est que la grande majorité du mouvement écolo, même s'il y a des très bonnes volontés, même s'il y a des gens aussi très, très motivés, qui bossent bien et tout, il manque une critique radicale, parfois du capitalisme, et très souvent de l'État. Donc en fait, il y a du boulot à faire, on peut apporter en tant qu'anarchiste ce point de vue. Et puis aussi du côté des anarchistes, il n'y a pas forcément la conscience écologiste. Et alors pour le débat d'aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle donc d'anarchisme, de comment être anarchiste aujourd'hui. Mais peut-être qu'il faut commencer par quelque chose de plus simple, c'est quoi l'anarchie ? Je te laisse... Vous avez deux heures. Non, j'ai fait une vidéo sur Internet qui s'appelle « Qu'est-ce que l'anarchie ? L'école du chat noir ? » Voilà. C'est bon si je peux... On la passe en VG et on passe à la question suivante. Alors... Hola, compagnon ! Et hola, compagnon ! Comme promis, on va discuter d'anarchie. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire et qui véhicule de nombreux clichés et confusions. N'hésite pas à réagir à cette vidéo dans les commentaires, c'est toujours intéressant de te lire. Je vais maintenant te présenter les grandes lignes de cette philosophie. De cette philosophie ? Non mais je rêve ! Quel genre de philosophe êtes-vous ? Tout ce que veulent les anarchistes, c'est le chaos. On repassera pour les leçons de morale. Ah ! Tiens, tiens, te revoilà avec la peur du désordre. Vu que c'est un mouvement qui refuse tout dogme, ça va parfois jusqu'à refuser même la définition de qu'est-ce qu'est anarchiste. Donc là, moi, je te dis qu'est-ce qu'est l'anarchisme selon moi ? Mais après, en vrai, on peut très bien imaginer qu'il y a une définition différente pour chaque anarchiste. Sauf que, historiquement, tu as quand même des points majeurs. Je te dis critique de l'État parce que c'est la domination sur les corps et le territoire. Critique du capital et de l'argent parce qu'en fait, c'est une domination sur les biens et sur la propriété. Et critique de la religion parce que c'est une domination morale et sur les consciences. Mais suite à ça, en fait, l'idéologie s'est enrichie de, comme je t'ai dit, d'autres formes de domination auxquelles, en fait, quand tu commences à critiquer certaines, pourquoi pas en critiquer d'autres ? Parce que si la domination est immorale et malsaine dans un domaine, pourquoi on la tolérerait dans un autre ? Bref, c'est partout. Et du coup, tu as à la fois cette critique, c'est-à-dire la critique de l'autorité et de ses manifestations partout où elles se trouvent, arracher, c'est un mouvement radical, arracher aux racines les systèmes de domination et d'oppression et d'exploitation. Et puis, imaginez une société future, voire la créer ici et maintenant. Pour nous, la définition d'anarchisme aujourd'hui, c'est ça, c'est la critique de l'État, du capitalisme, de la religion et de tous les systèmes de domination. Mais pour beaucoup, l'anarchie, c'est le chaos. Tout ce que veulent les anarchistes, c'est le chaos. C'est le désordre, ça fait peur. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il faut qu'on réhabilite le terme anarchie en réexpliquant constamment ce que ça veut dire ? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on troque ça par quelque chose d'autre, comme par exemple l'expression « libertaire » qui est beaucoup plus positive dans les oreilles, on va dire, de la population générale ? Bah oui, même Macron, il dit que le plus important, c'est sans doute la liberté. Et du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est une question qui se pose depuis 100 ans. d'utiliser un autre mot ou d'autres mots. Sauf qu'en fait, j'ai un super livre encore, « L'anarchie selon Malatesta », qui dit qu'en fait, le problème, ce n'est pas le mot, c'est l'idée qu'il y a derrière qui fait peur. Et à qui elle fait peur ? Et l'idée de se passer de gouvernants, de gouvernements, de patrons, en fait, elle fait peur aux patrons et aux gouvernants. Et en fait, il va nous entraîner dans cette peur de ça. Et en fait, le fait de dire chaos, en fait, par chaos ou désordre, ils appellent en fait ça une société sans eux, c'est-à-dire une société sans domination. Et pour eux, en fait, ça n'existe pas. Parce que du coup, ils n'en font pas partie. Et je pense qu'on a tout à y perdre à se dire, « Ah non, mince, ce mot, il fait peur. » Mais ce n'est pas ce mot qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est en fait des gens qui critiquent radicalement l'autorité. Et il faut y aller à fond. Mais après, ceci dit, je comprends aussi qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'appeler anarchistes. Une, parce que parfois, c'est dangereux. Parfois, on en meurt. Et aussi parce qu'on veut se détacher d'étiquettes. Parce qu'il y a une composante qui est identitaire. Les anarchistes aiment bien leurs symboles. Je comprends que ça puisse saouler. Et qu'on se dise, « Non, non, moi, je ne suis pas anarchiste parce que je n'ai pas envie de... » Je ne sais pas, je ne comprends aussi. Et j'en reviens un peu à ce qu'on disait à l'émission il y a deux semaines avec Jemil sur Horizon. On disait, pourquoi est-ce qu'on déprime parce qu'on est anarchiste, parce qu'on est radicaux, qu'on veut une révolution, mais qu'on n'a pas objectivement les moyens de la faire ? Et j'ai l'impression qu'il y a 100 ans, on avait objectivement les moyens de faire la révolution. Tu as eu plein d'exemples, du coup, de révolution, de révolte, d'insurrection. J'ai l'impression que tu pouvais la faire. Il y avait un moment où vraiment les gens étaient éduqués à la question de l'anarchisme, du socialisme. Ils étaient prêts à faire une révolution. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans cette phase-là temporelle, on va dire, et qu'on n'est plus assez d'anarchistes ou de sympathisants anarchistes pour faire une révolution. Donc, on ne peut plus faire vraiment de syndicalisme révolutionnaire comme ça avait été le cas où il y avait des centaines de milliers de syndiqués prêts à faire la révolution ou la grève générale. Aujourd'hui, c'était en Espagne où il y avait pas mal de... Voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment vrai. Est-ce que ce qui nous reste seulement en tant qu'anarchistes aujourd'hui, c'est l'éducation populaire pour peut-être dans 30 ans amener une possible révolution ? Ou est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une révolution anarchiste est possible ? Cet imaginaire du grand soir, c'est-à-dire qu'il y a un soir, en fait, on va tout changer. Il y a des moments de l'histoire où, en fait, c'est beaucoup plus l'horizon des militants et qui disent, en fait, moi, quand je lis l'anarchie de Manatesta, tu vois, il y a ça. En fait, la révolution va arriver, mais en fait, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est la précipiter, c'est-à-dire améliorer, en fait, la conscience de classe dans la population sans aller trop vite parce que sinon, tu deviens, en fait, un dirigeant, un gouvernant toi-même et donc, tout le temps, faire partie de la population mais augmenter sa force de plus en plus, sa force révolutionnaire jusqu'à ce que la révolution se déclare. C'est pas forcément déjà tous les anarchistes et toutes les personnes qui résistent à l'État qui pensent comme ça. Et donc, pour toi, être anarchiste aujourd'hui, ce serait quoi ? Ce serait résister à l'État, préparer. Un jour, le grand soir pour, avant une révolution anarchiste, éduquer, faire de l'éducation populaire pour que d'ici 30 ans, les gens soient plus anarchistes. C'est quoi être anarchiste aujourd'hui pour toi ? C'est tout ça à la fois parce que, parce qu'évidemment, j'en rêve, enfin, on est plein à y rêver même s'il y en a plein qui n'y croient plus de se dire, tu sais, un jour, un jour, la population va être tellement vénère qu'en fait, ça y est, c'est la révolution. T'as justement des gens qui disent, en fait, il faut éduquer des enfants et en fait, c'est eux qui feront. D'accord ? Parce qu'ils auront grandi avec des valeurs anarchistes. Sauf que t'en as qui disent, non mais attends, c'est quoi en fait une éducation anarchiste ? Ça ne va pas ça. En fait, quand tu formes une personne, en fait, tu ne la formes pas être un parfait militant anarchiste révolutionnaire, en fait. Tu la formes à être une personne qui prend elle-même ses décisions et qui décide. Donc en fait, faire un petit anarchiste, ça ne marche pas. Et puis d'autres, je crois que c'est Bakounine justement qui dit, en fait, vous voulez faire quoi ? En fait, vous êtes dans un système marchand, capitaliste, c'est-à-dire que la cupidité est mise en avant dans ce système, tout est vu sous ce prisme. vous allez éduquer des enfants à être anarchiste, mais vous êtes qui ? Le temps que ces institutions soient en place, personne ne peut vraiment l'être. Donc en fait, on devrait se concentrer sur abattre ces institutions. L'école en fait partie. Et puis après, on voit ce qu'on fait, dans le sens où il ne peut pas y avoir d'éducation anarchiste tant que ça s'est en place. Il y a des gens qui se demandent les différences et les points communs entre le communisme et l'anarchisme. Moi, j'ai un moyen de l'expliquer très facilement parce que je trouve que dans Ni Dieu Ni Maître, ils l'expliquent très bien. Ils disent qu'en gros, ils ont le même objectif, les anarchistes et les communistes. C'est la société communiste où on a aboli l'État, le capitalisme, la religion, tout. Sauf que les communistes, eux, veulent passer par une dictature du prolétariat alors que les anarchistes disent non, en fait, on abolit direct l'État. Donc déjà, c'est compliqué d'expliquer l'anarchie si en plus, tu es obligé de dire on est communiste, mais pas comme ça. On est communiste, mais sans la dictature. Les communistes, ils vont dire mais nous aussi ! En vrai, tous ces délires de mots aident à réfléchir, à poser des questions qui sont nécessaires. C'est bien. Quelles sont les pistes ? Comment on prépare les prochaines luttes ? Comment on prépare les prochaines batailles politiques qu'elles soient anarchistes ? Ou disons, comment on combat les systèmes de domination aujourd'hui ? Beaucoup de mouvements qui réussissent, en fait, sont intergénérationnels. Et en fait, on a appris à aimer leur propre mouvement, en avoir conscience. Si on regarde le mouvement écolo, aujourd'hui, ils redécouvrent des trucs des années 70. Quel temps perdu ! Parce que ça s'est perdu en route, en fait. Donc, l'éducation populaire, tu as l'impression que ce n'est pas efficace, en fait. C'est ça qu'on oublie trop vite ? Je ne sais pas, en fait, d'un point de vue libéral, tout est une question d'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, la société, c'est une espèce de nuage d'idées. Et en fait, il faut changer les idées, quoi. Et en fait, d'un point de vue radical, ce n'est pas ça. D'un point de vue radical, les idées sont certes importantes, mais c'est des structures, en fait. les institutions qui maintiennent, en fait, le système en place, telle ou telle oppression. Et en fait, l'objectif, c'est de les démanteler. Et pour les démanteler, il faut un certain nombre de personnes qui les démantèlent, qui les analysent, qui les comprennent et qui les démantèlent. Et pour ça, effectivement, l'éducation et la sensibilisation, les groupes de parole, la propagande, les écritures, les journaux, les films, tout ça fait partie, fait prendre conscience d'un mouvement et grandit, grandit. Mais ce n'est pas ça qui, de lui-même, va faire s'écrouler un château de cartes. C'est des actes concrets sur des structures concrètes. Donc, ce n'est pas t'éduquer les gens et un jour, pof, ils comprennent et donc les institutions tombent. C'est t'éduquer les gens à faire des choses très spécifiques pour démanteler. Et c'est quoi ces choses spécifiques ? Là, on en parle dans Full Spectrum et Résistance. C'est choses spécifiques qu'on doit apprendre aux gens pour démanteler la société post-industrielle. Le capitalisme s'installe et progresse en dépossédant, en fait, les gens de... historiquement des terres et des savoirs. Du coup, il y a un moment, en fait, on ne le défrappa sans se réapproprier, exproprier des terres et retrouver des savoirs ou en recréer. Pour moi, à terme, en fait, l'objectif aussi des luttes dans lesquelles j'ai envie de m'investir, c'est de se libérer de la technologie qui, pour moi, on ne va pas se libérer grâce à la technologie. Pour moi, il y a une embrouille là-dedans. Il faut se méfier et c'est une autre composante de la critique, celle de la technique que j'essaye de développer, qu'on essaye de développer à fleuraison. Et si, par exemple, on se dit, en fait, on va se libérer du capitalisme grâce à des plateformes alternatives sur un réseau technologique, ouais, mais non, mais en fait, ce réseau fait partie du problème. Internet, l'industrie et... Mais est-ce que tu peux t'en libérer grâce à ces outils ou est-ce qu'il faut rejeter tous les outils et ne plus faire que du tractage oral ? Regarde, si on est là ce soir et qu'on fait ça, c'est bien parce qu'on pense que ça a un intérêt. Sauf que, attention, à ne pas avoir une fin là-dedans. Dans le sens, on va se faire nos réseaux autonomes. Mais non, il n'y a pas de réseaux autonomes. Je veux dire, enfin, si tu dépends de l'électricité, si tu dépends du pétrole, si tu dépends de toutes ces choses, en fait, tu ne vas jamais vouloir t'en passer. Est-ce que ça ne se réfléchit pas dans un deuxième temps ? Tu as le premier temps où tu utilises les moyens du capitalisme pour le détruire et quand tu es dans la phase destruction, tu construiras d'autres outils à ce moment-là. Je ne comprends pas qu'est-ce qui va faire que si tu t'es construit sur quelque chose, qu'est-ce qui va faire que tu saps ta base ? Alors que... Je ne dis pas que c'est facile. Moi-même, je participe ici et puis que ce soit à l'école du Chat Noir, au Floraison, c'est diffusé via Internet. Ce n'est pas diffusé par nos réseaux autonomes. Donc, j'ai conscience qu'il y a une fragilité là-dedans. Si les structures et les outils que tu utilises, ils appellent une organisation hiérarchique de la société, tu ne vas nulle part, en fait. Tu seras obligé de conserver cette hiérarchie. Il y a plein d'outils qui les appellent. On parle du nucléaire, c'est le plus évident. C'est quoi le nucléaire autogéré ? Quand il faut aller dans des mines en guerre, polluées dans des pays en guerre qu'il faut exproprier, creuser sous des maisons, stocker des produits dangereux pour des milliers d'années. Qu'est-ce qu'il y a d'autogéré là-dedans ? Tu as des techniques qui clairement appellent à l'autorité. Tu en as d'autres qui clairement sont démocratiques et tu en as qui sont au milieu, on ne sait pas trop et ça, je n'ai pas envie d'avoir de modèle de société tout fait parce que je te dis pour moi, c'est notre seul horizon possible, c'est de démanteler cette société de masse techno-capitaliste parce qu'elle nous emmène droit à la mort. maintenant, ça va se faire ici et là comme les gens, comme c'est plus adapté pour eux et je l'espère avec le plus de valeurs anarchistes, démocratiques et environnementales, mais faire un programme, ce serait une folie parce qu'on voit où ça mène quand quelqu'un tout seul ou un petit groupe de personnes écrivent un programme pour toute une population, c'est n'importe quoi. Il faut justement donner aux gens la possibilité d'inventer leur mode de vie soutenable, local, écologique, démocratique et ça ne peut pas se faire dans la société actuelle, c'est sûr. Je trouvais ça intéressant qu'on discute ensemble aujourd'hui de comment être anarchiste au XXIe siècle, comment être anarchiste aujourd'hui parce que c'est une question que je me pose beaucoup et qui m'a fait déprimer parce que j'avais l'impression que je n'avais pas moyen d'être anarchiste aujourd'hui et ce qu'on a vu ensemble c'est que si, on peut le faire soit par l'éducation populaire mais aussi par des organisations qui elles-mêmes utilisent des principes anarchistes pour s'organiser donc que l'anarchisme c'est pas que ça existe avant que c'était super fort et qu'aujourd'hui ça n'existe plus, ça a toujours été minoritaire et aujourd'hui ça peut continuer à vivre et il faut juste trouver des endroits comme des écoles démocratiques, des syndicats, d'autres endroits où on peut s'organiser de manière anarchiste donc être anarchiste aujourd'hui ça veut tout simplement dire de ce que j'ai compris, de ce qu'on a échangé, c'est toujours s'opposer à tous les systèmes de domination et essayer de faire perdurer cet idéal et au maximum de le rentrer dans notre quotidien dans les organisations, dans notre vie de tous les jours. J'ai l'impression que c'est tout ce qu'on peut on peut pas attendre aujourd'hui le grand soir, la révolution mais on peut déjà essayer d'être anarchiste nous et de faire que notre entourage s'organise de manière anarchiste. personne va nous sauver en fait donc ça fait peur et donc il va falloir agir par nous-mêmes et construire nos groupes en dehors des institutions actuelles donc ça fait peur il y a comme j'ai parlé enfin j'ai pas envie non plus de faire comme s'il fallait beaucoup lire ou quoi que ce soit pour s'y mettre pas du tout si je peux conseiller des gens qui savent pas par où commencer Full Spectrum Assistance vraiment donne donne vraiment des clés après on a du boulot à faire pour comprendre le problème moi perso je vais bosser à Floraison là en ce moment sur la critique de la technique donc à voir et puis mon petit appel à l'action c'est être solidaire évidemment des luttes des luttes sociales des luttes syndicales être solidaire être solidaire des plus précaires des sans-papiers etc et puis rejoindre 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 ces groupes si on peut si on a le temps après le tournage Lorenzo m'a envoyé un message vocal qui conclut parfaitement toute cette discussion j'avais le sentiment de pas vraiment avoir répondu à ta question comment être anarchiste aujourd'hui qui est la question principale et j'ai compris en fait pourquoi j'avais ce sentiment c'est parce qu'en fait pour moi ça n'a aucun sens et c'est même d'un point de vue anarchiste c'est normal de dire c'est comme ça qu'il faut être anarchiste aujourd'hui vous faites ça et ça et voilà c'est bon parce qu'en fait c'est pas ça le coeur du truc c'est la philosophie et la morale anarchiste la partager l'expliquer et ensuite chacun qui est en accord avec cette philosophie et cette morale agit en conséquence par rapport à sa vie sa situation ce qu'il voit autour de lui ce qu'il sait et du coup c'est pour ça que ça a peu de sens de dire comment être anarchiste aujourd'hui parce qu'en fait le plus important c'est de de définir qu'est-ce qu'être anarchiste dans le sens c'est une réflexion et ensuite chacun à partir de cette réflexion de ce logiciel de pensée agit et du coup c'est de façon non dogmatique pour faire advenir l'anarchie et c'est pour ça que j'ai passé plus de temps à répondre sur les grands problèmes et leur tenant les aboutissants et sur des questions philosophiques plutôt que concrètement on fait quoi puisque concrètement on fait quoi ce serait chacun en son âme et conscience et en toute intelligence